bonjour à toutes et à tous heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur farming simulator 22 sur la carte au bel rond alors il ya quelques petits changements là non ici qu'on veut voir j'ai mis de la lumière j'ai pas mis lumière j'ai mis des des poteaux de lumière à quoi là bon mais alors il est en le 21 décembre et les 9 heures et demie donc la lumière et alors ici bien ça marche toujours j'ai toujours vu un vache 5% 1400 de lait du lisier 4722 la paille où j'ai tout façon donc lorsque je vais vous montrer maintenant c'est ça j'ai acheté une cuve à lisier shoot n idéal qu'elle pourrait peindre et voilà je vais vous montrer peut-être je sais pas ici après vous dire à quoi que ici alors c'est pas là d'ailleurs c'est là les animaux ici les animaux alors on a la productivité le lait la paille le lisier bon ça ça marche bon j'ai la paille j'ai mis 6000 avant c'est un peu l'un rouge mais c'est 6000 ça en suit le lisier j'en ai que 4700 après la nourriture j'ai total de 59000 bon et par contre la ration totale mélangée et par contre la marquée fouet herbe en fait j'ai essayé le fouet à l'herbe c'est pas grave ça ne les prend pas ça prend pas l'herbe et ça prend ça prend que dalle de fouet mais là ça prend pas donc je pense que c'est c'est pas fait pour je pense que je sais pas voilà et la production la reproduction j'en ai pour 10% donc ça reproduit pas encore chez des vaches qui ont 19 mois maintenant donc voilà donc voilà et donc ici je suis bon je crois que j'ai une spéciale à vous montrer c'est pas ici que ça se passe ouais donc voilà à part la lumière ici que j'ai mis c'est tout par contre je vais vous montrer ici ici vous vous rappelez ici j'avais mis j'ai mentionné mon chien de colza de colza de xorgo qui a été récolté et j'ai acheté à même temps ça ici à un temps que toute cette partie c'est la veille de l'acheter ici c'est la flotte sur l'ac et ici vous allez voir j'ai acheté des serres comme vous pouvez voir j'ai acheté des serres et comme elles ont besoin d'eau j'ai l'eau qui est à côté donc c'est pratique j'ai l'âme du dessert il suffit de vide de de vider là ici c'est pour les les palettes de alors c'est des fraises que j'ai mis des fraises j'ai mis des grains de serre donc voilà j'ai mis de l'eau juste 16 litres de fraises ça veut dire qu'à 1000 j'aurai une palette les portes ça s'ouvre comme ça ici il y en a une qui s'ouvre là une autre ici vous voyez c'est les fraises alors je sais pas si on fait si on peut mélanger les fraises les laitues des tomates je sais pas moi j'ai fait que des fraises parce que je n'ai pas voulu faire autre chose ici on a une porte alors et là aussi on a deux portes une porte ici et une porte ici si on veut aller après à l'intérieur on peut y aller comme ça donc on pouvait voir la grande serre j'ai donc il y a des tomates il me faut que de l'eau simplement l'eau il n'y a pas besoin de fumer rien à partir moment mais de l'eau ça pousse donc 64 de l'eau donne 64 de tomates et de tomates 64 d'eau donne 32 de laitues et après 64 de l'eau donne 128 de fraises et donc j'ai mis les fraises j'ai activé les fraises simplement c'est un cours donc j'ai 14500 je suis pas à fond fond mais bon c'est pas grave j'ai 74 litres de fraises en gros enfin voilà bon et à mille j'aurai une palette que j'ai juré mettre si je prends ça c'est pour c'est pour le gâteau en fait et ici vous voyez alors je crois que c'est automatique ça s'ouvre se ferme selon la saison mais selon le temps je pense il n'y a pas les toucher quoi apparemment c'est automatique les ouvertures et donc je vais fermer parce que c'est fait pour être fermé donc voilà et comme vous pouvez voir j'ai mes fraises ici donc là je vais chercherai ici comme ça voilà je sais pas je verrai si je verrai ou pas tout autour que je sais pas je verrai je ferai là bas c'est pour mais mais les poules parce que je vais des poules comme vous pouvez voir ici je suis ici donc et j'ai la boulangerie ici donc en fait j'ai mis les serras là pour les fraises je vais mettre ici à côté je vais mettre des poules à des poulaillers un poulaillers consagérer les oeufs que je mettrai pas loin et ici j'ai le lait et comme je la ferme ici je mettrai le lait là pour faire le beurre et je pourrai mettre à la fois le lait le beurre ici j'ai pas loin et le sucre je veux montrer comme ça le sucre j'ai acheté cette partie ici là tout ça j'ai acheté ce cher là je vais faire la canne à sucre et j'ai acheté un moulin la canne à sucre ici on va y aller après ou la canne à sucre et après ici j'ai acheté un moulin le moulin à huile pour le l'huile d'olive puisque je ferai des olives là bas donc je vais vous montrer en fait donc je suis là et donc voilà on est parti alors là maintenant je vais mettre les le les piocs là alors les piocs ont fait comme ça alors j'aurais voulu vous montrer mettre les les serres tout ça le mettre en place mais j'ai voulu vous montrer j'ai voulu faire le conseil vidéo mais j'ai ma manette qui s'est déconnecté et j'avais enregistré donc du coup j'ai pas pu refaire voilà donc je peux pas montrer je vais vous montrer le poulailler donc voilà donc le poulailler on fait comme ça hop hop ici tac tac ici construction on est là on est ici alors ici on a dit production donc les serres je vais vous montrer production les usines les serres c'est ici les serres on a des petites serres alors les petites serres sont comme ça les petites serres sont comme ça les moyennes c'est comme ça et la grande comme vous la voir c'est celle que j'ai celle qui est là bas donc voilà j'en ai c'est d'une je vais faire quelqu'un pour l'instant je vais faire que des fraises on peut on verra après donc voilà alors ensuite non animaux je vais faire animaux et je vais faire alors ici je vais pas les vaches j'ai fait les chevaux je les ferai soit sur l'ingrat ou soit la montagne c'est à l'ingrat ou alors un cric peut-être je sais pas les cochons je ferai les cochons par contre sur un cric parce que les cochons comme vous pouvez voir ils ont besoin de manger du maïs du sorgho du blé du blé de l'orge du soja je crois du colza tournesol pommes de terre bête à sucréère et l'outure pour cochon donc c'est que des céréales donc je vais mettre à part le bête à sucréère puis les pommes de terre je vais donc mettre des sur la porcherie des cochons sur un cric parce que je vais faire un cric je vais faire une carte céréales et à quoi donc je mettrai les cochons alors on a donc le porcherie de grande porcherie qui est à 250 cochons ensuite on a une porcherie avec 108 cochons et après ici on a un pâturage pour cochon avec 32 cochons c'est pas non voilà ensuite on aura ça c'est pas autre c'est pour la niche du chien en fait mais ça aussi la nuit chez du chien j'en commence pour la nuit du chien donc le chien on s'en fout pour l'instant les abeilles je ferai les abeilles les abeilles à tout ça les abeilles en un paquet et tout ça les abeilles qui sont différents rallongés etc avance la forme et puis si on a la palette pour mettre le miel qu'il faudra prendre toute façon puis après on choisit ce qu'on veut ici quoi c'est des palettes différentes ça je ferai parce que le il faut qu'ils disent les ruches se produisent du miel elles sont placées d'une position centrale de l'être acheté et passé séparément si vous les placez des ruches près des champs vous profiterez ainsi d'un meilleur rendement de certaines cultures alors les cultures je crois qu'il faut que je regarde je crois que c'est la pomme de terre et après je sais pas si c'est le colza ou c'est le colza je crois après il y a une autre je sais donc comme je vais faire du les pommes de terre plutôt sur pour les cochons plutôt donc sur un cric je mettrais abeilles sur un cric en fait alors donc je vais faire aller poulet et les moutons je ferai sur un herlingrat aussi de façon et les chevaux générer les poules alors les poules on a le pâturage pour poules avec qui fait 30 vaches alors c'est blé orge colzou sorgho pardon colzou sorgho et après on a on a le poulailler donc avec 360 de poules donc blé orge sorgho et non c'est ce que je vais mettre de suite ici alors ouais c'est ce que je vais mettre et j'ai dit que je le mettais comme ça alors je vais le mettre comme ça parce que j'ai envie alors par contre j'ai le parquet là c'est bon un goût donc on est là ici on a donc le parc à l'épouler ici et voilà donc voilà c'est plat donc ça va il n'y a pas besoin de de creuser tout ça parce que le mode sculpté tout ça je sais pas trop à servir alors c'est tout plat ça va qu'on ait pas besoin de ici on met les oeufs les oeufs ici voilà et si on a une porte voilà notre porte ici et si on a donc le poulailler vous pouvez voir avec de chaque côté là bas on voit comment je fais pour ma copière là on a le le mangeoire pour le pour manger quoi et là bas pareil et si c'est pour la flotte quoi un théorico même si la faute il apparaît quand même ici que pour ouvrir et vous pourrez aussi d'accord je vais faire de côté lorsque je pense qu'on peut pas ouvrir par là on peut pas faire mieux je crois ouais je ferme et ce côté ouais tu faire comme ça donc voilà je vais passer avec la je vais fermer et fermer là et non voilà et ici c'est fermé poulailler oui il ya que sa santé et après que la nourriture il n'y a pas de dos à donner donc c'est pas grave et ici donc on met et donc voilà ici ça va ici alors 360 et 360 je vais en mettre 25 pour commencer parce que j'ai besoin que d'oeufs pour l'épaule et les gâteaux donc j'en venu et donc on a des poules les poules des poules alors c'est quoi la différence 0 mois 6 mois à d'accord donc celle ci c'est un bonnet veut dire un bébé et celle ci c'est deux mois la reproduction de le six mois je veux dire et donc elles se reproduisent à deux mois et la 0 1 d'accord les poules produisent des oeufs que vous pourrez vendre un point de vente ou transformé dans vos usines c'est ce que je vais faire et ensuite le coq le coq lui lui se reproduit quand même à dix mois ouais ok mais lui fait pas de fait quand même c'est à l'oreille je vais quand même rendre un parce qu'il faut des poules 25 je vais mettre je devais remettre oui je veux mettre donc je m'attends les grands des poules je vais parler des poules 360 non je vais en prendre 25 pour commencer on verra bien après ouais 25 ou un verbe pareil aller plus de 16,20 des poules ou un pareil on va tester ouais et je vais prendre un coq parce que c'est connu que les poules ça va les coq et les coq c'est les poules pour faire des oeufs encore que de façon et je vais prendre un parce que deux parce que on dit que c'est je crois que je peux commencer mais je crois que c'est un coq pour une dizaine de poules je pensais à peu près 20 je vais en mettre deux mois ils se font la gueule s'ils veulent mais deux donc ça fera 22 poils aux oeufs à l'égout un deux donc deux ah non pardon donc je fais comme ça alors oui non je ne fais pas non 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 pour moi si je mets 22 coupe coq ça va pas aller dans ces deux acheter ok c'est ça deux coq et donc 22 donc 20 poules et et de coq on va faire comme ça et donc ils sont pas là et ici les piocs il ya de la place encore mais je vais voir ce que ça donne le vin combien que ça me donne d'oeufs parce que bon pour le gâteau et puis je le teint parce que j'ai pas de sucre encore le sucre je vais le faire au mois de mars et je vais la voir je sais pas quand donc je peux pas donc je vais commencer à faire des oeufs puis voilà ce suffit largement je suis pas pour les élèves et intensifs et moi de toute façon donc donc voilà eh bien il faut me leur donner à manger quand même ça serait mieux donc je vais chercher le tracteur je vais passer par là donc voilà il va faire ça j'ai amené ce qu'il faut j'ai amené du blé puisque il mange du blé du colza du sorgo et de l'orge cdc les poulet qui ne mangent pas de maïs cela normalement on pouvait savoir j'ai maïs c'est quand même mais bon comment je fais comme ça commencer le déchargement c'est parti hop là j'ai juste après je verrai si je les enlève cela ou pas je ne sais pas d'accord qu'est ce que je voulais je voulais voir mon silo nourriture 7533 ok alors ce que je vais faire c'est ça ça c'est les animaux oui c'est ça les animaux ah oui d'accord oui je ne voyais pas les vaches d'accord alors donc mes poules productivité 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 oui c'est ça 0% f0 total 7500 cérale et 7500 donc c'est bon je pourrais mettre encore un peu plus pas grave 6 mois santé bon pour l'instant c'est normal ça vient d'arriver en production mais c'est tous les deux mois par an je vois donc mais je pense que c'est que ça me passe des oeufs et après le le pioc le coq je veux dire lui il marque et des oeufs ah quand même non reproduction il se reproduit pas le le coquet mais par contre il fait des oeufs non quand même pas quand même bon bref en tout le cas j'ai 20 poules et deux oeufs et deux coq après les vaches j'ai 10 vaches comme ça et 10 vaches comme ça par contre il y a un problème c'est alors productivité 100% le lait 1462 de lait bon je voulais se faire j'ai encore de la marge avant d'être plein la paille de la paille j'en ai encore c'est le rouge j'en ai encore du lisier j'ai 4800 après total et ration total mélangé neuf 59 mille mais par contre ils mettent fouet herbe zéro mais en fait j'essaye de mettre du fouet de l'herbe l'herbe ça me l'apprend pas et le fouet ça n'a pris que quelques 50 litres à peine même pas enfin rien du tout donc je pense que ça sert à rien en fait c'est je pense que cette table là ça marche pas je pensais je crois pas ensuite bon âge 19 mois santé 100% et donc reposition 10% je pense que je sais pas si c'est faut être à 100% chance pour se produire j'imagine je sais pas pour l'instant bon j'en garde 10 je verrai pour l'instant ouais et j'ai donc c'est des vaches qui ont 19 mois maintenant parce que bon on les peut dire je vais pas près des petites parce que pour faire le lait et des nouveaux lits ça fait pas du lait et les poules c'est pareil je pris des poules quand même à six mois parce que pour gagner un peu de l'eau je préfère quand donc voilà ça c'est bon le poulailler ouais c'est tout ce que je vais montrer ça c'est des animaux et on n'a pas les serres là dessus un seul côté et alors après ici pour ouvrir la porte et on a les voilà bon je vais pas ouvrir je vais me fermer parce que donc voilà les poules c'est fait et il me faudra un transpalette mais ça tombe bien je ferai avec le transpalette pour à la fois les oeufs et pour le dessert ici donc c'est impeccable donc voilà ça c'est fait alors ensuite je vais revenir non 39 litres ah oui ça a poussé là on dirait ça a poussé ouais on dirait là un peu c'est pas comme ça 20 si ouais ah bah si ah bon ça fait ça fait combien d'ailleurs ah oui déjà les fraises j'ai des fraises à la petite fraise c'est combien dans les fraises 165 kg fraises à 150 litres ah c'est à 150 litres les fraises ah d'accord ouais je suis à 44 à 45 et à 150 litres en fait ok ah bah j'ai déjà une idée bon mais c'est pas grave elle va pas pourrir de suite de toute façon j'irai les amener euh ben j'irai les amener là bas à la boulangerie que j'aille chercher le manitou un manitou que je mettrais donc pour là et pour là bas ah bah très bien donc c'est parti alors ça c'est fait alors ce que je vais vous montrer c'est pas ça ah oui c'est pour ça voilà donc les fraises ici ouais fraises donc ensuite j'ai acheté un moulin à cannes à sucre alors il y a euh bettarev sucrière 500 grammes de bettarev sucre 500 de bettarev sucre 500 de bettarev sucre 250 de sucre vous avez la bettarev sucre coupé coupé sucre il faut la couper c'est la même il faut la couper qui donne 500 donne 300 donne un peu plus de sucre oh 50 de plus c'est pas grave et la canne à sucre la canne à sucre quoi qui donne 500 qui donne 250 euh 250 300 ouais je préfère faire celui-là pourquoi je fais pas celui-là parce que je vais expliquer pourquoi après pour l'instant c'est inactif puisque j'ai pas de bettarev encore de fait donc j'ai fait du sucre quand j'aurai j'ai ensuite l'huile d'olive ben j'ai pas d'olive et encore j'ai pas les oliviers donc je vais pas faire je vais attendre au mois d'avril pour planter le raisin et l'huile et les oliviers donc l'huile je fais pas de tournesol je vais faire surtout l'huile d'olive donc 100 me donneront 50 litres de 50 d'olive donc pour l'instant c'est pas activé je n'ai que le pain qui est activé les gâteaux non plus encore puisqu'il me manque encore le sucre bah et les oeufs bien sûr le beurre et fraises je suis en train le lait c'est en train les oeufs c'est en train aussi mais le beurre il me faut du lait du beurre donc il me faut quand même pas mal de lait quoi parce que pour le beurre il me faut du lait et après il ne faut pas du lait comme ça donc la farine j'en ai encore 33000 donc ça va aller le père le père j'ai 217 litres ça veut dire que j'ai pas beaucoup de pain encore alors donc je verrai donc voilà mais bon je verrai après je vais vous montrer un détail je vais montrer ça un détail je vais d'abord vous montrer la canne à sucre faire le pas la canne à sucre mais le moulin à canne à sucre que j'ai acheté et donc que j'ai pas acheté voilà j'ai acheté cette partie de ça alors j'ai acheté de ça et ça faisait toute la longueur là donc j'ai acheté tout ça et comme c'est plat j'ai regardé c'était plat comme ça s'en permet de mettre ça le moulin qui est ici donc je suis barille 1000 et donc c'est ici et on met le sucre là il arrivera ici et ici c'est pour gérer la production gérer le point de vente donc il est là le moulin à canne à sucre le moulin à canne à sucre et ensuite on décharge et derrière on décharge ici en fait à la remorque hop elle arrive ici et donc j'ai de la place pour tourner je ferai le tour c'est pas un problème après voilà je verrai comment comment je fais ça ici et dedans je sais pas voilà l'herbe tout ça si je couperai un peu ou si je veux pas si j'ai un peu de texture ici pareil un petit peu je sais pas vous pourrez voir bien par contre la canne à sucre la betterave à sucre j'ai dû j'ai acheté un champ de tournesol mais comme il est fané de toute façon ça me sert pas à grand chose donc j'ai obligé de l'enlever avant et comme je fais comme au mois de mars de la canne à sucre de la betterave donc j'ai pas le choix j'ai commencé à enlever alors j'ai commencé à enlever j'ai paillé commence à mettre l'engin le broyeur j'ai commencé à enlever gelé en haut je crois par là donc voilà je l'achète alors de la betterave à sucre alors la betterave à sucre ouais je n'en parlerai pas maintenant j'en parlerai plus tard pourquoi je fais la betterave à sucre pas la betterave à sucre coupé si je pouvais parler vite fait c'est parce que couper c'est plus l'enfer pourquoi parce que bon une fois que c'est que ça c'est fait qu'on a mis la betterave à sucre qu'on la ramasse on la met dans une remorque et puis on l'amène là directement donc c'est facile c'est à côté donc il n'y a pas de transport trop c'est rapide par contre la couper il faut ça veut dire que il faudra comme la betterave à sucre on peut pas la stocker dans un silo on est obligé de la stocker on peut la mettre par terre ou alors la stocker dans un dans ça là dans ces trucs là on peut la stocker dans les bâtiments abri je crois que c'est abri ou conteneurs je sais pas non c'est que c'est pas les silos non conteneurs peut-être je sais pas si c'est pas les conteneurs non c'est pas les conteneurs je sais pas où c'est un quoi extension de silos je faisais d'un abri non c'est abri je pense abri qu'est-ce qu'il y a un garage 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 du vrac voilà hall de vrac hall de vrac c'est à dire ça ça donc ça effectivement vous le mettez plutôt là pas dans ce sens mais vous mettez dans l'autre sens vous vous mettez vos bâtiments sucrières à l'intérieur ou alors vous les déposez ici pareil et par contre après il faut prendre il faut prendre l'engin qui se trouve ici qui se trouve dans la section chargeur outils chargeur avant non c'est pas chargeur c'est outil de chargeur outils de chargeuse avant outils de chargeuse avant pas là ici le dernier le flig rubis 2000 comme ça l'indique cet outil peut couper le bâtrard va sucrire pour alimenter votre usine ça peut servir pour le biogaz est pour l'usine biogaz on peut mettre la bâtrard va couper dans le haut biogaz dans l'achetant on transforme ça transformera ça se fermentera en un antillage par là donc ça se présente comme ça donc c'est sur le chargeur en chargeur frontal donc voilà on met ça par le chargeur et à l'intérieur comme vous le allez voir il ya un truc qui tourne et qui broie quoi en fait qui broie la truc alors ça veut dire que il faut un chargeur alors les combinaisons de la dessus sur ça c'est celui là c'est cela c'est cela qui marche qui passe donc ça veut dire que il faut faut donc ben il faut que vous êtes obligé de la récolteuse de mettre dans une remorque soit de le vider et de le recharger avec le broyeur qui fiche qui fiche et chargé en même temps que je pense oui et après vous êtes obligé de le mettre sur une remorque pour le broyer par exemple comme ça pour vous montrer l'idée c'était pas là d'ailleurs c'était ici c'était là que je l'ai vu c'est pour ça je vais vous dire ça je l'ai vu papa poum papoum où est-ce que j'ai vu ça pas la semaine récolté non plus gagner de l'argent non plus je sais plus je ça c'est pas la culture spéciale herbe paillaché ensilage paillaché ensilage non plus tubercule oui c'est ici tubercule voilà voilà au fond voilà le coupeur de la tarave à sucre est utilisé pour couper les bâtaraves à sucre vous trouverez cet outil dans les outils pour chargeurs frontaux les bâtaraves coupés ainsi obtenus peuvent être amenés à une usine de biogaz pour être fermenté un ensilage ou livré au point de production de la sucrerie pour produire du sucre donc comme vous pouvez voir l'image vous avez besoin d'une remorque et de chargé donc par terre ou de doublé de par terre pour l'après le le mettre dans une remorque comme comme il s'est marqué sur la photo quoi donc c'est plus en faire n'avait pas envie de faire donc du coup je vais faire l'avéter avant normal et je la mettrai indirectement je vais pas m'aider ah ouais je vais pas me faire comme ça voilà et donc ensuite ça c'est fait et alors donc ensuite je vais ici et j'ai mon tracteur ici ouais j'avais commencé j'ai bon moi j'ai mon tracteur ici ensuite je vais pas le faire ce que je vais vous montrer dans la fois ça coupe très bien la battra aussi ça coupe puisque le broyeur coupe tout et après on pourra passer cultiver directement il n'y aura pas besoin de semer directement ou passer le cultivateur ou et semer quoi ensuite je vous ai montré ça je là ici c'est mon pain quoi bon ça je suis pas montré je vais vous montrer l'huile alors l'huile d'olive ça va être ici à le raisin je vais montrer ça va être ici le 12 là et ça va être ici le raisin là j'ai pris celui là et je vais décharger ici donc ça je suis à moitié moitié je pas loin faire comme ça l'huile d'olive va être ici alors j'ai acheté le 23 donc et j'avais acheté cette partie ci là j'ai essayé de lui mettre mais c'est ici mais le problème c'est que c'est pas droit et j'ai ici plusieurs fois mais j'ai essayé un sculpteur mais je suis pas doué alors pour sculpter alors mon avis je l'ai mis là du coup donc c'est à dire j'ai mis là au lieu d'être ici voilà parce que là c'est pas plat c'est pas plat ici il y a des voilà c'est pas plein du tout et là non plus c'est vraiment pas plat du tout donc j'ai essayé mais après même en sculptant je suis pas aussi bon il ya quelques je sais pas ce que c'est c'est voilà c'est à peu près plat je les mets sur le champ c'est pas grave sauf là bon voilà mais après le champ n'est pas prêt en lui-même mais cette partie ça va à peu près c'est pas trop grave en fait je mettrais des rangées comme ça le long cette partie jamais pas mais voilà mais c'est à peu près plat c'est surtout plat ici après pour passer voilà j'arrive de là donc voilà ça va à peu près un peu de c'est pas quand même ça c'est plat voilà bon ici c'est à peu près il ya un petit peu de de pente là mais c'est pas méchant voilà et puis ici voilà un peu mais c'est pas grave bon parce qu'en plus je vais y mettre des j'y mettrais des peut-être des des arbres neuées je sais pas quoi enfin je verrai et donc je mettrais mes rangées d'olive ici quoi donc voilà donc je les ai mis ici comme ça ça évitera de remettait parce que c'est difficile de mettre à autre part quoi donc et ensuite je vais finir pompe et par par où ce que je suis ici je vais revenir là je voulais 33 euros je prévois en tri fait comme c'est je vais vous montrer alors j'ai installé des lampadaires là comme ça n'est alors ici j'en ai installé les autres ici ce qui fait que la vie on y voit parce que c'est vraiment rien j'en ai installé ici le voilà là j'en ai installé devant là aussi qui gêne pas bon voilà on y voit bien là cette partie herbe là bas mais voilà donc au niveau à peu près ici je vous ai montré le shooting ouais je sais même plus déjà ouais mais c'est que je voulais montrer déjà alors je pourrais vous montrer que le faire marcher ouais c'est ce que je pourrais faire à la limite ça va très vite fait de toute façon alors comment c'est le remplissage 4900 ensuite je je lève des peu à la cuve ah oui alors la cuve se déploie comme ça aussi elle se déploie comme ça la cuve des peu à la cuve x ah oui non c'est pas ça du tout que je vais faire oui c'est ça c'est ça on appuie un dessus voilà on peut en fait c'est le c'est pour remplir en fait donc c'est pour remplir oh c'est ça sert pas hein c'est l'écho là mais ça sert à ça dans la vraie vue c'est ça ça on remplit la fosse par là à l'intérieur là-bas par le tuyau et aussi des citernes parce qu'il ya des citernes sur le champ faire comme ça des citernes on a des citernes ici on a des citernes la cuve à l'isier cuve à l'isier les citernes pas celle-là voilà les citernes comme ça en fait ce sont des citernes quand on a beaucoup de disier on le met là et après dans le champ ils remplissent avec un tuyau par le fond je pense là avec bon ça c'est la foutaine pas avec ceux-là peut-être mais avec ceux-là je pense ouais je sais pas avec ceux-là parce qu'il y a un paquet quand même euh il y a un paquet de de trucs etc quoi ça permet effectivement de de parvenir au dépôt à chaque fois quoi alors est-ce que j'ai ouvert est-ce que j'ai comment je fais pour déployer activer 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 le taux d'application doublé ah oui d'accord oui un peu activer toute application doublé c'est à dire ouais d'accord ouais mais bon de toute façon comment je fais ah voilà j'ai oui je disais je l'ai fait à marcher alors effectivement oui euh si on le fait comme ça le fusil lui disait comme le fumier ça donne 50% de je vais faire là ça donne 50% de de fertilisation par contre euh alors je vais d'abord déjà déployer par contre ils disent activer le taux d'application doublé c'est à dire qu'au lieu de faire 50% on aura 100% de de trucs alors c'est ce que je vais faire euh activer le taux d'application activer le taux normal doublé bon je sais pas ça c'est pas grave euh je vais essayer comme ça je vais essayer comme ça je vais t'en faire sans vous montrer en même temps mais euh donc voilà ça mais ça ne projette pas ça met au sol comme les trucs modernes maintenant euh ça évite de d'en mettre partout d'en foutre un peu partout de s'en mettre partout aussi d'en mettre quand on est pris des habitations d'en mettre quand ça vole putain que là ouais c'est enfoui donc c'est quand il s'a fait moins d'odeur aussi ça veut dire c'est la seule C'est parti. C'est parti. D'accord, j'ai commencé à comprendre le truc. Ouais, parce que je vois que je suis déjà plus vide. C'est parti. 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 bien mis là ouais bah c'est pas évident un peu pas s'approcher puisque ça ouais je suis pas bien mais du tout ouais oui c'est pas facile bon mais en gros c'est ça alors après ben voilà ici on fait pareil pas comme ça non non comme ça dans ce sens donc je vais faire comme ça et là alors j'essaie de faire droit quand même ce serait mieux je vais jouer ouais droit mais là c'est pas droit mon truc ou là ouais pas vraiment bon c'est pas évident et quand même bon pif bon je vous montre en gros ça donne ça et ainsi de suite voilà après et donc on peut faire des trucs comme ça alors il faut que je refasse c'est pas bien fait mon truc et après ça donne ça quoi je voulais vous laisser un passage pour passer puis ça c'est pas cela et puis la nuit je mettrais des coupures de peut-être là les petites et des petites piottes qui sont par terre par contre c'est pas très bien niveau ça fait je préfère être levé moi en fait que parce que couture mais par contre j'ai pas bien mis parce qu'il ya deux trous là je veux le mettre contre il fallait que je recommence et celui-là et puis il fallait que je mette aussi en face quoi parce que mais en gros c'est pour montrer quoi le principe c'est ça en fait voilà donc et on peut mettre des portails alors voilà après bon je vais essayer de mettre mais mais c'est le problème c'est que c'est un peu loin leur truc on peut pas se mettre plus près que ça voilà mais j'ai eu ça je ferai ça mais je vais vous montrer peu comme ça marchait donc voilà quoi et puis après alors c'est simple après ça c'est la décoration donc ça c'est sur les les clôtures donc il y en a plein comme ça et en fait c'est un peu le principe pour la vigne et pareil ça c'est un portail par contre le portail le portail par un si vous mettez un portail et c'est quoi ça ah oui vous mettez un portail la mettant au pif vous cliquez dessus et après voilà vous mettez alors ça c'est avec le joystick gauche le droit pardon le joystick gauche ah oui c'est porté qui est comme ça en fait d'accord c'est pas évident à voir on s'est pas marqué trop en portail mais c'est un portail qui est comme ça en fait d'accord c'est pas du tout alors est ce qu'on peut non on peut juste changer de truc comme ça et avec le droit aussi on peut faire c'est moins évident surtout à le gauche en fait par contre j'ai pas faire ça le droit donc après vous avez un comme ça on va sur tous comme ça ou quoi ça c'est quoi on voit pas grand chose mais bon ça c'est une couture pardon je n'ai pas vu et bien voilà que vous mettez une couture c'est simple le tout se met au droit et puis après vous cliquez clac et puis après vous 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 reprenez après faites comme ça et après il suffit de repartir tant que vous n'avez pas cliquer sur le rond vous pouvez faire partir dans ce sens après etc donc ou même un autre sens comme vous voulez dans le sens que vous voulez donc c'est plutôt pratique et là vous cliquez sur rond rond mais c'est parce que je l'ai mis à l'accord je vais l'enlever c'est pas grave donc voilà ça donne ça après quoi on remarque je pourrais mettre plutôt que des je pourrais mettre des cultures comme ça en fait ouais bonjour minuet mais je suis pas finir bon je verrai de toute façon ouais mais je vais l'enlever quand même et pour l'enlever on fait comme ça donc puis démolir pas le perso linge ça comment je fais avec on peut pas l'enlever ou quoi et bien supprimer est ce qu'on peut enlever donc que c'est ce machin je peux enlever maintenant ah c'est celui là ah d'accord ah oui faut que j'ai un truc dessus ah ouais bah on peut pas aller plus loin c'est un peu de plus près c'est un peu dommager le truc quand même c'est pas moins foutu donc c'est d'où qu'on voit rien plus là je sais même pas où il est rouge là dessus faut que c'est en rouge ouais c'est chiant me lever voilà on peut pas relever plus que ça un zoom et non je peux pas faire mieux eh ben dis donc que c'est chiant ah c'est là peut-être qu'il faut que j'ai pu alors sur le truc oh là c'est pas évident à enlever je trouve que c'est dommage voilà on peut pas se rapprocher plus que ça s'éloigne un peu mais ouais bon bref je vais enlever l'autre aussi donc j'y suis parce que celui-là je veux pas le mettre ouais je me traînais ou après je peux toujours mettre je sais pas mais celui-là je l'ai enlevé donc qu'est ce qu'il ya quand même voilà je l'ai enlevé celui-là et je vais essayer de mettre celui-là je crois que je le bon ouais je verrai de toute façon bon j'ai arrêté là ouais 50 minutes je vais arrêter là c'est pour montrer mais c'est pas facile à mettre c'est pas facile du doigt j'ai le truc là je vais essayer de le mettre là oui parce qu'il y a deux chemins je vais essayer ce chemin je peux mettre un portail là aussi mais déjà que j'ai du mal à mettre un truc là alors un portail c'est pas dit si j'arriverai et puis je sais pas si tu trouves un petit portail d'ailleurs je sais pas là bon ben ça va à peu près ouais c'est bon j'essaie de mettre là le long que je verrai bon bref il faut autant le faire puis j'ai affaire quand même donc voilà et il y avait été là donc voilà donc on va se retrouver la prochaine fois dans trois jours pour une prochaine vidéo on sera le 21 décembre je peux vous dire qu'on sera pas le 21 décembre on sera au mois de janvier déjà ou février il me restera deux mois je verrai je vais suivre ce que je peux faire et puis voilà quoi suivant maintenant bon voilà donc donc je vous dis donc à 23 jours et voilà et portée bouillard et joyeux noël allez go je vous dis donc